On a l'impression que voyager ça coûte des milliards d'euros, ce qui n'est pas le cas. Le but de cette série de vidéos c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe que sais-je. A partir de maintenant on arrête de vivre sa vie par procuration et on se sort les doigts du... Première chose, l'argent. Si tu n'as pas d'argent ça va être en effet très compliqué. Là ce que je vais te dire tout simplement c'est d'aller bosser, c'est d'aller en intérim, essayer de trouver des petites missions ici et puis après de mettre de côté maximum ou alors de trouver un emploi, McDo etc. Bon tu connais, tu connais. Mais par contre si tu as peu d'argent, tu peux quand même voyager. Sache-le, il y a pas mal de bons plans, il y a plein de trucs, il y a toujours des solutions. Et souvent en fait on a l'impression que voyager ça coûte des milliards d'euros, ce qui n'est pas le cas. Là en plus en France on a quand même un salaire minimum, on a quand même que des petits contrats en plus comme ça qui sont disponibles, des CDD, tu peux travailler un mois, deux mois et tu peux partir après pendant 2, 3 mois, 4 mois si jamais tu choisis bien ton pays en faisant attention à tes dépenses. Donc clairement c'est tout à fait possible. Si tu choisis ton billet en avance, tu peux partir avec un billet genre entre 400 et 600 euros et voyager pendant un mois. Moi par rapport à mes dépenses on me demandait tout le temps oui mais combien tu dépenses etc. Pour te donner une idée, j'ai fait un peu mes calculs, j'ai dépensé à peu près en Asie, donc tous les pays d'Asie que j'ai fait, Thaïlande, Cambodge, Philippines, Bali etc. Ben j'y ai passé donc à chaque fois un mois ou deux mois mais du coup je te rapporte le tout par mois. C'était à peu près 600 euros. Donc c'est pas non plus énorme, ça fait un budget de 20 euros par jour. Tout ça pour dormir, manger, donc 3 repas plus des petites boissons ici et là, prendre peut-être un tuktuk, un taxi. En plus pour voyager deux jours il y a quand même pas mal de bons plans. Tu peux trouver différents sites qui te proposent différents services. Genre les hostels, c'est des auberges de jeunesse, tu peux trouver ça un peu partout dans le monde. Tu dors là-bas généralement dans un dortoir avec plusieurs personnes et du coup tu as un prix à la chambre qui est beaucoup plus bas que si tu étais dans une chambre d'hôtel classique. Tu as tout ce qui est helpics et couchsurfing où tu vas rester chez la personne, chez l'habitant disons, pour rien du tout ou pour quelques heures de travail ou en échange de connaissances linguistiques, de connaissances gastronomiques, etc. Bon bref, avec un échange avec la personne, tu vas pouvoir rester là-bas gratuitement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de moyens pour voyager avec un petit budget et si moi je l'ai fait très clairement, je pense que tu peux le faire aussi. Rien qu'en travaillant un mois au SMIC, ça se fait tranquille. Par rapport à l'argent, toujours un truc qui est important, je te conseille d'établir un petit peu un budget et aussi une marge de dépassement pour ne pas te frustrer. Tu te dis, ok je pars avec 500 euros et tu mets genre 200 euros de côté pour te dire ok si jamais il y a une activité auquel je n'avais pas pensé, qui se présente, une opportunité qui se présente sur place du coup tu pourras la faire et tu ne seras pas frustré. Ce sera un peu, enfin voilà, c'est ton budget en tout, disons 700 euros mais tu te dis, ok je ne vais utiliser que 500. Quand tu élabores ton budget, ce qui est important que tu fasses, c'est que tu te demandes en fait quelles sont les dépenses cachées. Je vais t'en citer quelques-unes, mais généralement quand on passe à partir en voyage et qu'on se dit, ouais ok ça va me coûter tant, on oublie en fait des petits trucs. Genre on se dit, ça va être le billet d'avion, l'hébergement sur place et puis peut-être tu vas calculer genre deux restos par jour, j'en sais rien et tu vas faire ton budget autour de ça. Sauf qu'en fait sur place tu vas découvrir énormément de dépenses cachées et du coup ça peut en fait te niquer ton budget quoi. Donc le premier truc ce serait les billets d'avion intérieurs. Si jamais tu es dans un pays et que tu veux y rester longtemps, des fois les distances comme en Australie par exemple sont immenses et du coup tu ne vas pas faire un trajet en voiture ou prendre un train ou autre parce que selon le pays les moyens de transport ne sont pas tous très bien développés. Donc du coup il va falloir que tu prennes par exemple un billet d'avion intérieur. Donc les billets d'avion à l'intérieur du pays, ça peut être un truc que tu vas faire. Pareil aux Philippines, moi ça m'est arrivé de le faire plusieurs fois parce qu'en fait c'est des groupements d'îles et que si tu prends un bateau ça va te durer littéralement 24 heures sur le bateau. J'ai pris un bateau où j'étais 24 heures sur le bateau, c'était très 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 long. Donc voilà, pense à ton billet, à tes potentiels billets intérieurs selon quand tu vas planifier un petit peu ton trajet, quand tu vas planifier ça un peu vaguement. Donc pareil, tout ce qui est autre trajet en fait en général parce qu'on pense qu'au billet d'avion aller et retour, tout ce qui est billet de bus, billet de train, touc touc sur place parce que même si ça coûte pas très cher en fait, c'est des dépenses que tu vas faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour et forcément ça va te coûter, que ce soit 50 centimes à 15 euros des fois. Enfin ça va te coûter au fur et à mesure, c'est sûr. Une dépense à laquelle on ne pense pas du tout, ça dépend le pays où tu vas évidemment, mais l'eau c'était une dépense qui en Asie en tout cas nous a coûté fort cher. Je sais plus si c'était pour deux personnes ou seules, mais on avait, c'était 50 euros. Alors je sais plus si c'était, non ça devait être seul parce qu'en fait ça devait représenter à peu près 2-3 litres par jour puisqu'il fait hyper chaud, donc ça représente un budget tout de suite assez impressionnant. Et bon, 50 euros, tu me diras, c'est pas non plus exceptionnel, mais pour de l'eau, tu vois, alors qu'en France on n'a pas l'habitude de... On n'a pas l'habitude forcément de payer ça, quoi. En tout cas moi j'achetais de pas d'eau, donc voilà. Autre chose à laquelle on ne pense pas forcément, ça va être tout ce qui est vaccins ou traitements qu'il faut que tu prennes. Quand je suis partie au Burkina par exemple, il y avait un vaccin que je n'avais pas vraiment compté dans mon budget, un vaccin qui a coûté je crois 70 euros, un truc comme ça, donc ça fait quand même à ajouter. Et ensuite le traitement pour le palu, je crois que c'était 50 euros, pour avoir un traitement pendant deux semaines. C'est même pas un truc que tu fais et que tu n'auras plus à faire, c'est juste pour quand tu es là-bas, c'est juste comme ça, quoi. Donc il faut y penser aussi. Et dernier point sur les dépenses cachées, ce sera en fait les taxes, toutes les taxes que tu peux retrouver. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert aux Philippines, en Thaïlande. C'est assez sympa. Ils ont en fait pour objectif là-bas de te faire payer tout et n'importe quoi. Tu vas voir une cascade, t'as une taxe, tu dois payer genre 50 centimes, 2 euros, tu dois payer pour pouvoir avoir accès à la cascade. Et c'est pas du tout un truc officiel, c'est genre des gens qui sont là, ils ont créé une petite table en bois, enfin je veux dire, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de registre ou quoi. C'est, tu dois leur les payer, sinon tu ne peux pas aller profiter de la nature. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu fou. Bon après tu t'y fais, parce que clairement c'est comme ça, c'est tout. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant quand tu t'y attends pas en fait, parce qu'ici on a l'habitude de se balader tranquille et mille et de ne pas en fait rencontrer de personnes qui nous demandent de l'argent. Enfin évidemment à part si on parle d'un site naturel, d'un parc régional, mais là c'est pas le cas, c'est pour une cascade ou un truc comme ça quoi. Un autre truc qui m'est arrivé de payer et qui m'a vraiment surprise, espantée, c'était aux Philippines, c'était ce qu'ils appelaient la taxe environnementale. C'est-à-dire que quand t'arrives, je sais pas, tu as pris le bateau, t'as changé d'île et là ils te demandent de payer en fait. Là c'est beaucoup plus officiel par contre, au port par exemple, ils vont te demander de payer 5 euros, 2 euros. C'est une taxe en fait qui, soi-disant, je sais pas du tout si c'est pas corrompu ou autre, mais c'est une taxe qui apparemment est utilisée pour nettoyer l'île, etc. Une autre taxe, c'est la taxe de séjour. C'est un truc qu'on a de plus en plus l'habitude de payer, mais c'est un truc que moi je connaissais pas à l'époque. Et tu dois le payer en fait pratiquement dans tous les hôtels, hostels, tout type d'hébergement. C'est pas très élevé, pareil, c'est des fois, c'est entre 50 centimes et 4 euros, mais par nuit, ça commence à faire un budget, pareil. Donc avec toutes ces taxes-là, on commence à avoir quand même un beau petit budget, quoi. Une autre taxe que j'avais trouvée très sympathique, c'était la taxe de l'aéroport. Donc c'est-à-dire que quand tu arrives dans le pays, pour pouvoir en fait rentrer, bien que tu aies payé ton billet d'avion, que tu aies ton visa, etc., et bien tu dois payer ce qu'ils appellent la taxe d'aéroport. Si tu ne payes pas ces 2 euros-là, alors que tu es déjà dans l'aéroport, tu as ton billet d'avion, etc., et bien tu peux pas passer les portes, quoi. Ils ne te laissent pas passer, tout simplement. Donc voilà, c'est un tas de taxes, quand tu voyages, en tout cas là, c'était en Asie, auxquelles il faut s'habituer. Le dernier truc que j'aimerais dire, je sais pas, ça va dépendre du pays où tu vas, mais prévois-toi peut-être un petit budget, que je vais appeler budget corruption, au cas où, parce que si tu vas dans un pays d'Afrique, si tu vas dans un pays en Asie, je pense que ça se fait aussi en Amérique du Sud, prépare-toi à lâcher de la thune. Si tu décides de conduire dans un autre pays, par exemple, et que tu casses la voiture, enfin tu casses la voiture, tu rayes, à peine tu rayes la voiture de quelqu'un, par exemple, prépare-toi à lui lâcher un petit billet, au cas où, comme ça, il te laisse tranquille. Prépare-toi à donner potentiellement de l'argent à la police, des fois, en fait, tu vas être arrêté par la police, et en fait, ils vont commencer à t'engrainer, ils vont commencer à te dire que tu vas finir au poste de police, etc. Et du coup, toi, tu commences à paniquer, parce que, évidemment, tu sais que les prisons dans d'autres pays, c'est pas forcément Disneyland, donc du coup, tu commences à paniquer, et en fait, ils te disent, ben, du coup, donne-moi tel montant pour que je te laisse partir. Donc ça, c'est un délire, je sais que ça arrive à des amis en Asie, oh my god, tu dois, en fait, payer, voilà, payer la police, bribe, pour qu'ils te laissent tranquille. Voilà, donc, mets ça quelque part, là, dans ton budget. C'est toujours sympa, c'est toujours sympa de savoir que ça peut arriver. Une fois que tu es sur place, donc comment tu vas gérer ? En amont, tu auras, évidemment, dit à ta banque que tu partais, je sais pas, dans tel pays, pour qu'ils ne bloquent pas ta carte une fois que tu te retrouves là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils vont voir que ton compte a été débité à l'étranger, alors que tu ne leur avais rien dit, et ils peuvent complètement bloquer toutes tes ressources, à la source, et tu te retrouves, en fait, sans aucun moyen dans un pays qui est complètement étranger. Et vas-y pour le temps qu'ils débloquent, après, le truc, pour que tu leur prouves, en fait, que c'est bien toi. Donc préviens ta banque, ça se fait en ligne, moi, je le fais en ligne, en tout cas. Et eux, de leur côté, ils activent l'option, genre, à l'étranger, ou alors ils prennent ça en compte, c'est dans tous les cas. Et puis, toi, tu peux tranquillement retirer à l'étranger, faire tous tes bails tranquilles, et tu n'as pas besoin de te soucier de, est-ce qu'on va te couper les fibres, et à quel moment. Donc ça, c'est vraiment très important, tu le fais avant de partir. Comment tu fais pour retirer sur place ? Comment tu fais pour disposer de ton argent ? Alors, plusieurs choses. Moi, je te conseille, en fait, de convertir ton argent, et de retirer, genre, une bonne somme d'argent, déjà, pour avoir une bonne base, et pour pouvoir payer ton transport à l'aéroport, de l'aéroport à ton hébergement, parce que directement, tu vas avoir besoin, tout de suite, de débourser de la thune. Donc, autant que tu aies au moins quelques, voilà, je ne sais pas, 50 euros, ou n'importe, selon le pays, voilà, de l'argent qui soit déjà converti. Autrement, sur place, retirer de l'argent, ça va forcément, forcément, te coûter, sauf si tu as une carte spéciale, je ne sais pas quoi, American Express, ou je ne sais plus laquelle c'est, tu vas pouvoir utiliser d'autres cartes. Une autre carte qui s'appelle Revolut, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a d'autres cartes qui sont, en fait, reliées à d'autres banques, Envensis aussi, j'essaierai de te mettre ça en description. C'est des cartes qui te permettent de retirer sans frais à l'étranger, où tu as aussi une application, tu peux voir tes dépenses, et tu peux avoir ton argent qui soit converti dans plusieurs devises, et donc ça, c'est super, et ça ne te coûte rien pour retirer à l'étranger. Donc, fais ça, parce que chaque retrait à l'étranger, c'est genre 3-4 euros à chaque fois, ou plus des fois, 3-4 euros qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, ça fait un budget conséquent. Un truc que je te conseille d'avoir tout le temps avec toi, c'est évidemment de l'argent qui est converti dans la devise du pays, où tu te trouves, parce que dans tous les cas, tu vas avoir besoin de payer des trucs, on est d'accord. Et un autre truc auquel on ne pense pas forcément, c'est de garder, en fait, des euros pour pouvoir payer des choses si tu te retrouves en galère. Nous, ça nous est arrivé quand on a été au Burkina, on a fait une escale en Algérie de 24 heures, et on a dû, parce qu'il y a eu un problème, ça fera l'objet d'une autre story time, parce qu'il y a trop de trucs à dire sur ce voyage, mais en fait, on a eu un problème, on n'a pas pu aller de l'aéroport jusqu'à notre hôtel, puisqu'on devait dormir dans le pays et repartir le lendemain. Donc, on n'avait pas de dinars avec nous, et pour payer, du coup, le taxi, on n'avait, du coup, aucun moyen de faire, puisqu'on ne pouvait pas retirer d'argent, puisque tout était fermé, vraiment, c'était le voyage de l'horreur. Tout était fermé, on ne pouvait pas retirer d'argent, on ne pouvait pas convertir de l'argent, vraiment, on ne pouvait rien faire, et on était là, on avait un billet de 10, et c'était tout. On a pu payer le taxi qui nous a amené de l'aéroport à l'hôtel, où on devait rester 24 heures, et donc, c'est un billet français qui nous a aidé. Je te conseille, du coup, d'avoir un billet plutôt avec toi, parce qu'en fait, tu ne peux pas convertir vraiment des pièces de monnaie dans les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les banques de change, en fait. On peut convertir généralement des billets, donc tu auras toujours quelqu'un qui sera là, à l'affût d'un billet, si jamais tu as une galère, et tu pourras toujours lui ressortir tes euros, et généralement, ces personnes-là les prendront, ça va arriver plusieurs fois même de donner des euros dans un autre pays. Donc, prends des euros avec toi, au cas où. Si jamais j'ai oublié des choses, si jamais tu as d'autres conseils que tu aimerais donner aux personnes qui souhaitent voyager, n'hésite pas à laisser ça en commentaire. Si jamais tu n'as jamais voyagé, et que tu as d'autres questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu, n'hésite pas, pareil, à me laisser ça en commentaire, et j'y répondrai de mon mieux.